Qui sur le continent africain ne connaît pas le magazine Jeune Afrique ? Qui n'a jamais pesté contre ce média d'information qui s'est imposé depuis 60 ans comme une référence incontournable ? J'ai le plaisir de recevoir le président directeur général de Jeune Afrique Média Group, M. Amir Benyamed. Vous êtes d'endroit dans les yeux. Amir Benyamed, bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette info. Vous êtes à Paris, donc on se parle à travers une plateforme de conférences vidéo. On connaît tous évidemment l'Africa CEO Forum créé par votre groupe de médias en 2012, dont la dernière édition s'est d'ailleurs tenue à Abidjan en mars 2022. A la fin de ce mois, se tiendra à l'OME, les 28 et 29 novembre, la deuxième édition de l'Africa Financial Industry Summit, dont cette info est partenaire d'ailleurs. C'est un nouveau bébé pour votre groupe qui, lui, est consacré à la finance africaine. Alors pourquoi ce focus sur la finance africaine ? Alors d'abord, j'admire votre perspicacité. Philippe, vous avez vu que je suis à Paris. J'aurais préféré être à Abidjan, mais le col roulé m'a trahi. Et effectivement, une température légèrement plus fausse que sur les bords de la lagune. Oui, effectivement, donc on lance dans quelques jours une nouvelle plateforme importante. Comme vous l'avez dit, on a créé maintenant, c'est d'ailleurs une date anniversaire il y a dix ans, presque jour pour jour, en novembre 2012, un événement qui, je crois, a été très important pour le secteur privé africain, qui était le Africasio Forum, et qui est une plateforme qui a petit à petit rayonné sur l'ensemble du continent, avec un événement qui se tient très régulièrement à Abidjan, et dont le succès ne s'est jamais démenti depuis le début. On réunit chaque année près de 2000 participants, chefs d'entreprise, dirigeants, cadres, investisseurs, décideurs du secteur public, autour d'une promesse, c'est de faire du secteur privé africain le principal moteur des politiques de croissance, et d'en faire aussi un levier de l'intégration régionale dont notre continent a besoin. Alors, quelle est la réflexion qui vous a amené à vous orienter et à dire qu'un tel événement axé sur la finance était nécessaire ? Alors, en fait, la conviction qu'on a eue à ce moment-là concernant le secteur privé, on a exactement la même aujourd'hui, c'est qu'à un moment où on est en train de construire un marché commun africain, vous avez vu le projet de l'ASLECAF, du CFTA en anglais, qui s'est construit, donc ce projet de marché commun qui va prendre des années à se structurer comme l'Union européenne a pu le faire, au moment où ce marché commun se crée, il y a la nécessité pour le faire réussir, comme l'ont fait d'autres marchés communs, de structurer l'industrie financière qui en est un des moteurs, un des catalyseurs. Et on est à un moment de l'histoire où vous le voyez un peu dans l'actualité, on a un monde multipolaire qui se dessine, on est en train de traverser aussi des crises financières, et puis on voit qu'en gros l'égoïsme national maintenant sert un peu de stratégie, et ça dessine un monde où en fait le continent africain doit acquérir une souveraineté économique et faire de la maîtrise des moteurs de croissance nouveaux vraiment une priorité. Et pour arriver à... Pardon, je vous laisse, allez-y. Non, non, je vous en prie, mais il y a beaucoup de forums économiques qui se créent sur le continent. Quelle est la valeur ajoutée ? Quelle est la spécificité de celui-ci ? Alors, oui, il y a beaucoup de forums, mais il n'y a aucun forum financier en réalité. Croyez-nous, on a bien fait nos devoirs avant de se lancer dans cette nouvelle aventure. Imagine bien. Et voilà, et on a d'abord, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun événement financier de grande ampleur organisé sur le continent. Il n'y avait aucun événement financier qui réunit l'ensemble des acteurs de la filière, des banquiers, des assureurs, des agences de notation, les acteurs des marchés de capitaux, les télécoms maintenant qui sont un acteur aussi des services financiers. Et donc, ce forum n'existe pas. Et un forum politique, qui a vocation politique comme celui que nous créons, n'existe pas non plus. Alors, je dis politique, c'est très important parce que ça va être un événement professionnel qui va réunir, bien sûr, les cadres de l'industrie, mais derrière ce message, il y a un message de souveraineté économique. C'est important qu'aujourd'hui, le secteur financier africain structure une voie africaine pour se faire entendre sur les marchés internationaux et notamment sur des sujets de régulation qui l'impactent tous les jours et puis qu'ils se structurent pour justement construire ce que nous décrivons comme l'Afrique des services financiers, un marché commun global dans lequel il y aura des acteurs africains avant tout puissants et dotés d'une expertise de même niveau que ce qui existe à l'international. Justement, est-ce que des professionnels d'autres continents sont invités ou est-ce que c'est un forum voulu pour les Africains, par les Africains ? Alors, je vais vous répondre en deux temps. On va faire exactement comme pour le CEO Forum. Quand on a créé le CEO Forum en 2012, on a dit d'abord, c'est un forum qui est destiné au secteur privé africain. On voulait réunir ce qui était les fleurons du capitalisme africain, les grands actionnaires, les grands chefs d'entreprise qui ont créé toutes ces entreprises il y a plus d'une vingtaine d'années et arriver à structurer notre parole pour, après, ouvrir le forum, d'abord aux décideurs politiques, puis après aux grands investisseurs internationaux, une fois que la parole africaine était structurée. On va faire la même chose pour notre Africa Financial Industry Summit. On veut réunir en priorité les acteurs africains de la finance. Bien sûr, quand je dis les acteurs africains, il y a déjà des acteurs internationaux. La Société Générale, par exemple, est une entreprise française, mais ses filiales sont des filiales africaines, pour la plupart animées et managées par des cadres africains. Et donc, pour moi, ce sont des acteurs véritablement africains de l'industrie. Mais petit à petit, voilà, l'objectif, c'est d'abord de consolider un noyau dur d'acteurs africains de la filière et de commencer à engager le dialogue dès la prochaine édition avec, mais déjà, il y a déjà plein d'acteurs internationaux qui vont venir dans ce forum, mais après d'engager le dialogue avec les acteurs internationaux, une fois qu'on sera sur un pied, pas d'égalité, mais dans lequel, en fait, on aura structuré notre pensée, actionné les différents roadmaps que l'on veut élaborer sur la représentation internationale, sur les enjeux de financement, sur les enjeux d'innovation, etc. Et pourquoi vous avez choisi le Togo ? On aurait bien aimé la voir ici. Écoutez, d'abord, c'est vrai qu'Abidjan est une plateforme formidable, puisqu'on y organise le CEO Forum. Non, tout simplement parce qu'on a cherché aussi, l'un des objectifs aussi du groupe, c'est de travailler sur l'ensemble du continent, et donc c'est de permettre à tous les pays qui en ont les moyens en termes d'infrastructures, de connectivité, de pouvoir participer au dialogue qu'on essaye d'instaurer quand on fait ces événements. Et l'OME a une particularité, c'est qu'elle a déjà quatre grandes institutions financières qui sont basées à l'OME, le groupe ECOBANQUE, le groupe EROBANQUE, la BOAD, la BIDC. Donc c'est déjà quelque part... Un écosystème. Il y a déjà un écosystème financier qui existe. D'accord. Sur le contenu, est-ce que c'est plutôt une plateforme de partage de réflexion, d'expertise, de prospective, ou est-ce que vous attendez des résultats concrets ? Qu'est-ce qu'on va y trouver concrètement pendant ces deux jours de discussion ? Pour moi, cette première édition est une édition un petit peu fondatrice, et c'est l'objectif, c'est vraiment d'élaborer une feuille de route pour l'ensemble de l'industrie, une feuille de route de transformation et de développement de l'industrie sur plein de sujets qui vont de l'évolution des marchés de capitaux, qui vont des problématiques de financement, de la régulation sur la libre circulation des flux financiers. Donc c'est vraiment le premier objectif, c'est qu'à l'issue de cette conférence, qu'on se soit mis d'accord sur les grands sujets qui nécessitent des avancées et un dialogue public-privé surtout renforcé pour faire aboutir des solutions qui vont faire progresser l'industrie financière, progresser la collecte de capitaux, progresser le financement des entreprises et des États. C'est ça notre premier objectif, et à l'intérieur de tout ça, bien sûr, il y a des workshops, il y a des panels dans lesquels les participants ont l'occasion de se rencontrer, d'échanger tout un tas d'idées pour faire avancer leur propre classe au secteur. Le monde de la finance doit-il et peut-il d'ailleurs s'adapter aux réalités du continent africain ? Est-ce que ce n'est pas un peu le sens de tout ce travail ? Non, parce que d'abord je pense qu'il s'y est déjà adapté, comme je vous l'ai dit. D'abord, il y a un phénomène qui est assez intéressant à souligner, c'est que la plupart des grands groupes internationaux ont quitté le continent africain. Donc, ce n'est pas un très bon signe en matière d'attractivité. Quand vous parlez des grands groupes internationaux, vous voulez dire industriels ? Oui, financiers, beaucoup de groupes bancaires se sont retirés, que ce soit des groupes anglo-saxons, des groupes européens. Ils ont petit à petit vendu leur filiale africaine parce que l'Afrique n'a pas trouvé sa place dans leur stratégie. Donc, je disais, ce n'est pas forcément un bon signe au sujet de l'attractivité, mais c'est une opportunité très importante pour les acteurs africains de structurer des groupes bancaires, des groupes d'assurance, des groupes dans toutes les niches de l'industrie financière qui sont proprement africains, qui ne vont pas partir du jour au lendemain et qui vont s'inscrire dans le long terme et donc aider les économies africaines à résoudre les différents problèmes qui se posent. Et vous avez tout à l'heure, enfin, vous avez dit, est-ce qu'ils tiennent compte des propres réalités ? Oui, comme tout, comme n'importe quel groupe, dans n'importe quelle industrie qui doit ou qui veut être performant sur le continent, en fait, il doit s'adapter aux particularités de marché. Je ne vais pas prendre le marronnier de M-Pesa, qui est la solution mobile de Safaricom au Kenya, mais en fait, le paiement mobile est né en Afrique. En Afrique, absolument. Et donc, c'est déjà un groupe bancaire qui a su exploiter tout de suite les particularités de son marché pour créer une solution innovante technologique et qui ait un vrai succès financier. Alors, je voudrais prendre un exemple. La finance verte est à la mode, on en parle beaucoup. Est-ce qu'elle a sa place dans ce sommet ? Oui, absolument. C'est l'un des sujets particulièrement importants que nous allons soulever pendant le forum. La finance verte, être à la mode, pas être à la mode, etc., Ça va être le principal pool de liquidité mondiale dans les cinq, dix prochaines années. De toutes les façons, l'argent disponible sera là. Donc, la question pour les industriels, pour les acteurs africains des services financiers, c'est comment être en capacité de comprendre les mécanismes par lesquels récupérer ces financements. C'est l'un des enjeux les plus importants du moment et c'est bien sûr l'un des enjeux qui sera discuté pendant le forum. Mais est-ce que la finance verte est un outil adapté à l'Afrique alors que les besoins essentiels des populations ne sont pas encore entièrement garantis ? Oui, alors, bon, ça c'est, on peut avoir cette discussion dans tous les sens et sur plein de sujets. La question, est-ce que c'est adapté ou pas adapté, en fait, elle est presque irrelevant, si je peux me permettre, excusez-moi l'anglicisme, c'est qu'en fait, le monde financier, le monde pourvoyeur de capitaux a basculé dans cette réflexion. C'est une réflexion qui peut être à géométrie variable, vous avez vu que quand la Russie a déclenché, a envahi l'Ukraine, ou déclenché la guerre, selon la façon dont on veut le décrire, on a tout d'un coup découvert que le gaz, finalement, dont on avait défini au départ que c'était une industrie fossile, était bon, finalement, pas si fossile que ça et qu'on pourrait quand même le financer parce que, finalement, les Européens en ont besoin. Juste une précision, c'est pour dire que la finance verte, ça veut dire qu'on finance des projets qui ont un caractère environnemental et qui permettent de préserver l'environnement de nos pays. Oui, mais en fait, je crois pas que, c'est vrai, mais je pense qu'il ne faut pas le regarder sous un simple prisme, disons, environnemental ou écologique, parce qu'en fait, ça oriente mal le débat. En fait, il faut qu'on parle de révolution technologique. De la même manière qu'on a parlé de leapfrogging dans certains secteurs, comme il y a pu y avoir dans les télécoms, l'Afrique, aujourd'hui, sur pas mal de sujets, peut-être moins dans les infrastructures, mais notamment dans tous les sujets énergétiques, a beaucoup à construire et tant qu'à faire, essayons de construire, beaucoup à construire et beaucoup à exploiter. Donc, c'est mieux qu'on construise un écosystème énergétique qui soit, d'abord, qui repose sur des actifs dont nous disposons, l'eau, le soleil, le vent, que faire les mêmes erreurs que les pays. La COP 27 qui vient de s'achever sur un accord à minima, on peut dire que, bon, le réchauffement climatique fait partie des préoccupations de la finance, aujourd'hui. Oui, enfin, on peut dire que la COP 27 est globalement un échec. J'ai dit accord à minima, mais bon. Oui, oui, c'est un échec, parlons clairement. Mais pour autant, est-ce que la finance verte est une réalité qui va s'inscrire longuement, durablement dans le paysage ? C'est une certitude. Et c'est vraiment, pour moi, un des points les plus importants pour l'ensemble des groupes. Tout à l'heure, je vous disais que l'un des enjeux, c'était que les groupes bancaires africains se dotent du même niveau d'expertise que les groupes bancaires internationaux avec la plus grande histoire, la plus grande surface. Pour moi, ce type de sujet en fait typiquement partie. Alors, nous faisons une courte pause pour laisser la place au journal et nous nous retrouvons juste après. Retour sur le plateau de Droit dans les yeux, nous sommes avec M. Amir Benyamed, président directeur général du groupe Jeune Afrique Média. Je voudrais, M. Benyamed, aborder un petit peu votre groupe, votre groupe de presse Jeune Afrique. Il a été créé par votre père Béchir en 1960 dans la Tunisie nouvellement indépendante sous le nom d'Afrique Action. Le magazine s'installe deux ans plus tard à Paris et devient Jeune Afrique. Quel est l'ADN de Jeune Afrique que depuis 60 ans et que 60 ans plus tard vous essayez de perpétuer ? Alors, je pense avant tout que Jeune Afrique est un journal. Alors aujourd'hui, on me dit que c'est un journal, mais nous, on le vit tous à l'intérieur de l'entreprise comme un groupe. Parce qu'on a plusieurs marques, Jeune Afrique, Africa Report, l'événementiel maintenant. On va y venir. Je pense que d'abord, Jeune Afrique est un média, un groupe de presse profondément africain. On a une raison d'être aujourd'hui qui est très claire, c'est d'être la meilleure plateforme de débat et d'information au service d'une Afrique moderne, souveraine et reconnue à sa juste valeur dans le monde. Et en fait, je crois que cette mission, elle était là en 1960, elle était là en 1970, en 1980, elle est toujours là, c'est ce qui anime l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et quel que soit le support finalement, que ce soit le digital ou bien les événements. Quel que soit le support, une raison d'être, c'est vraiment ce qui doit conduire, pour diriger l'ensemble de nos initiatives et l'ensemble du développement qu'on essaye d'apporter au groupe. Alors, le devoir d'informer, la liberté d'écrire, c'est la devise que vous avez depuis le début. Est-ce que c'est difficile dans le monde d'aujourd'hui de maintenir une ligne d'indépendance et de liberté ? Alors, oui, mais en fait, n'importe quel média aujourd'hui vous dira que c'est difficile de rester indépendant. Non, il n'y a pas de discussion et quelques médias qui vous disent, non, c'est faux. Vous êtes toujours sous pression de droit d'un annonceur, d'un client, d'un pays dans lequel vous devez opérer. Quand vous avez des journalistes qui sont au Mali et qui sont arrêtés, vous devez être vigilant dans la façon dont vous traitez les informations. Donc, un média, par définition, comme il est important, comme il porte une voix, comme il essaye de structurer un débat, est soumis à pression. Alors, est-ce qu'il est simple de le rester ? Donc, non, mais en fait, c'est la colonne vertébrale, je pense, que n'importe quel média qui veut durer dans le temps. Et je pense que Jeune Afrique, qui a essuyé des critiques, parfois, sur son indépendance, sur telle ligne éditoriale. Vous savez, en fait, ce qui est assez drôle sur le sujet de la ligne éditoriale, c'est que vous pourrez interroger n'importe quel collaborateur qui travaille chez nous, qui travaille sur un pays X ou Y. Il va avoir une critique du parti A, une critique du parti B, une critique du parti C, et tout ça pour le même papier. Évidemment. Effectivement, il y a eu des polémiques, notamment sur certains contenus payants. Comment est-ce que vous conciliez ces deux nécessités qui sont apparemment contradictoires, qui sont celles de l'indépendance journalistique et celles de la recherche d'un modèle économique viable, finalement ? Mais alors, je reviens juste à votre précédente question. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, en même temps, c'est obligatoire, mais ce qui est le plus difficile pour un média, c'est d'arriver à faire comprendre à une audience aujourd'hui qui est en permanence sur son téléphone, qui est en permanence sollicitée par différents flux d'informations, qui viennent de manière un peu indiscriminée, qui viennent notamment par les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., et qui est abreuvée constamment d'informations, de faire la différence entre ce qui est un média ou une information de qualité à laquelle il faut consacrer du temps, et de l'information dont on a l'impression que c'est de l'info, mais la réalité, c'est que ce n'est pas de l'info. Et quand vous, vous êtes un homme de média, je suis sûr que vous avez eu des dizaines d'occasions d'avoir des discussions avec des gens dans la rue ou un dîner qui vous parlent d'une info comme si c'était une réalité, et que vous, vous savez, parce que vous avez vu la source, parce que vous y faites attention, parce que vous savez qu'une info, en fait, en réalité, quand elle n'est pas dans un grand média, ce n'est pas une info, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle une fake news, mais en fait, notre travail, je pense, d'hommes de médias, de femmes de médias, c'est d'arriver à produire de la qualité et de faire comprendre au lecteur la valeur que cette information a. Nous avons, nous, retenu un credo depuis longtemps, nous faisons des journaux pour les gens qui veulent lire. Nous ne faisons pas des journaux pour des gens qui passent du temps sur Facebook ou sur Instagram ou sur etc. Nous faisons de l'information pour des gens qui en ont besoin. Et on distingue bien ce qui est payant, ce qui ne l'est pas, de toute façon. Exactement. Et ou des gens qui en ont besoin pour leur satisfaction intellectuelle. Ce sont nos clients. Et après, quand vous parlez de recherche du business model, écoutez, depuis la nuit des temps, les journaux vendent des journaux en kiosque et vendent de la publicité. À la différence de beaucoup de médias, dont certains qui peuvent parfois nous critiquer, quand on fait de la pub à Jeune Afrique, c'est marqué noir sur blanc à chaque espace. Même quand c'est de l'éditorial payant, il faut préciser. Même quand c'est de l'éditorial payant. Il n'y a pas d'éditorial payant, en réalité. Ça n'existe pas, l'éditorial payant. Il y a ce que produit une rédaction, il y a ce que produisent des éditorialistes, il y a ce que produisent des gens qui ont une opinion à faire parler. Après, il y a de la publicité, il peut y avoir des pubs rédactionnels, mais on ne va pas réinventer le monde. La poudre. Il y en a dans le New York Times, il y en a dans le Monde, il y en a dans le Figaro. Et en fait, il n'est absolument anormal de ne pas astreindre des médias africains aux mêmes règles que les médias internationaux. Les personnes ne posent la question. Votre modèle économique, il a en réalité reposé sur la diversification, et notamment le développement de l'aspect événementiel, avec les différents forats que vous avez créés. C'est ça qui a permis au groupe d'être à l'équilibre, là, depuis au moins une dizaine d'années ? Il y a deux sujets. Oui, le développement dans l'événementiel a été un mouvement très important, mais le point de départ du développement dans l'événementiel, c'est ça qui est important de vous souligner, on ne l'a pas fait comme une diversification financière, bien sûr qu'on en a fait un projet économique, mais on l'a fait parce qu'on était éditeur du premier classement des 500 entreprises africaines. Nous l'avons créé il y a 20 ans. Sur la base de ça, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer le sujet du secteur privé, qui n'est pas suffisamment reconnu par les hommes politiques africains, qui n'est pas suffisamment reconnu à l'international, qui ne connaît pas les Jean-Louis Billon, enfin les groupes SIFCA, les groupes, enfin tous les grands groupes africains qui existent aujourd'hui au Nigeria, en Égypte, etc. Il y en a encore de nombreux. Ça a été une déclinaison d'une réflexion éditoriale à la base. Oui, et donc on a créé ça parce que c'est notre raison d'être, essayer de faire avancer les enjeux politiques et économiques africains, essayer de faire reconnaître l'Afrique dans le monde à sa juste valeur. Et en fait, quand vous voyez des chefs d'État jusqu'alors, enfin il y a 10 ans, 20 ans, qui font des grandes délégations pour aller à l'étranger, et dans lesquelles il n'y avait aucun homme d'affaires, ça nous a toujours choqués, alors que c'est complètement l'inverse dans le monde occidental. Et quand on a des entreprises comme celles qui existent, voilà, je vous en ai cité quelques-unes, Sivka, NSIA et d'autres entreprises ivoiriennes de très bon niveau, on a besoin que celles-ci soient aussi la marque de la réussite africaine. Alors il y a une année charnière, un peu une anus horribilis que vous avez connue et qui a changé beaucoup de choses dans votre groupe, c'est l'année 2020, l'année du Covid. D'abord, c'est l'année où vous avez perdu votre papa à l'âge de 93 ans du Covid, justement, qui est le fondateur du groupe. Il y a eu l'arrêt des ventes du journal à cause de la pandémie, l'annulation de l'Africa CEO Forum, pour les mêmes raisons, les comptes qui ont plongé dans le rouge, votre premier plan social. Bon, comment est-ce qu'on se sort d'une telle mauvaise passe ? Non, je ne t'ai plus, oui, effectivement, mais bon, on n'a pas été les seuls à souffrir du Covid, donc c'est un moment qui a été difficile, qui a été traversé par beaucoup d'entreprises. Ça a été effectivement une année très compliquée pour le groupe, vous avez décrit tout ce qui est arrivé, mais de temps en temps, il y a des moments qui sont aussi salutaires dans la réflexion. Nous, on avait déjà une réflexion sur comment on va aborder le virage digital. Et en réalité, ça a accéléré le virage digital. C'est arrivé, je crois, le 14 ou le 17 mars, le 25 mars, bon, après le moment où on a perdu trois jours à se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe dans le monde, on s'est retrouvés au bureau et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire pour passer ce cap-là. Et on a pris trois mois pour préparer un plan qu'on a appelé Ambition 2021-2025, et sur lequel on a concentré tous nos efforts pour préparer le groupe Jeune Afrique de demain. Donc, vous avez fait le pari du digital en décidant finalement que la publication physique devenait mensuelle et d'avoir une publication quotidienne, trois éditions sur le net, payante. Tout à fait. Donc, ça, c'est ce que les lecteurs peuvent trouver aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se demandait, on sait que ça marche en Europe, on se demandait si les Africains étaient prêts à payer pour lire. Vous prouvez que c'est possible puisque vous êtes revenu dans le vert grâce à ça. Comment est-ce que vous avez su que ça marcherait, ça ? Moi, j'ai toujours eu, depuis que je suis rentré dans le groupe, et c'était déjà la philosophie de mon père, quand on fait Jeune Afrique, on fait Jeune Afrique comme si on était à New York, comme si on était à Paris, à Berlin, adapté aux réalités africaines, mais on s'astreint au même niveau de performance économique, au même niveau de performance technique, au même niveau de performance journalistique. On souhaite être un média de classe mondiale. Donc, quand on réfléchit au digital, on dit qu'il n'y a pas de sujet. En fait, si on veut créer la qualité, la qualité à un prix, le pari, c'est qu'en fait, il y a suffisamment de lecteurs sur le continent qui ont besoin d'avoir une information de qualité, qui sont contents de participer au développement d'un média moderne, qui n'a rien à envier à certains médias internationaux. Et pour l'instant, le pari est plutôt gagné. On va, je pense, atteindre d'ici la fin de l'année probablement 30 000 abonnés. Et on a un objectif groupe à 100 000 abonnés à horizon 2025. Et je pense que c'est très bien parti. Et on est très confiants et très contents d'avoir fait le virage. On a des équipes qui sont ultra dynamiques, ultra enthousiastes et ultra motivées sur le projet. Et la rédaction est aussi, comment dire, extrêmement challengée par, disons, le rythme qu'impulse le digital aujourd'hui. 30 secondes, parce que notre liaison va être coupée. Comment voyez-vous votre groupe dans 10 ans ? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre en 30 secondes. On y réfléchit tous les jours. On est en train de créer le groupe Média Africa de demain. Et les médias sont à tel... Aujourd'hui, on est en train d'investir dans la data. On est en train de regarder la vidéo. Donc, voilà, l'environnement média évolue tellement vite que définir un plan à 10 ans n'aurait pas de sens. On travaille... Florissant, en tout cas. Vous le voyez florissant. Je le vois florissant. Challengant, mais florissant. Merci, Amir Benyamin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, et je vous souhaite un bon salon, Africa Financial Industry Summit, 28 et 29 novembre, à l'OMÉ. Merci à vous. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada